La plupart de ces enclos sont aujourd'hui des pâturages à moutons. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, la lavande était une activité indissociable du Kersi. On produisait ici 20% de l'essence de lavande pour la parfumerie française. Mais avec l'apparition des arômes de synthèse dans les années 60, la demande s'écroule et les producteurs du lot abandonnent cette culture. Aujourd'hui, la lavande fait son retour sur les causes du Kersi. Sur la commune de Rocamadour, Sandra rend visite à de jeunes agriculteurs qui la cultivent à nouveau. Donc on va voir Rachel et Jean-Marc Souleiresse, qui ont relancé une distillerie et une exploitation de lavande. Nous sommes en juillet. Dans les champs, les fleurs sont à maturité. On a démarré aujourd'hui. On observe en fait l'état de la fleur, à quelle salle elle en est. Tu vois, par exemple, une fleur comme ça, elle commence d'être fanée et puis il y a une partie qui est encore en fleurs. On estime, voilà, trois quarts fanée. D'accord. C'est pas mal. D'accord. Et puis on observe aussi des abeilles. C'est elles qui vont nous dire à quel moment il faut commencer. Il n'y a plus d'abeilles. Tu peux y aller. C'est ça. Alors il arrête encore un petit peu, mais ça y est, elle commence à partir. Tu vois, là, il n'y en a plus. D'accord. Donc, c'est le bon moment. Rachel et son mari, Jean-Marc, sont parmi les premiers à refaire de la lavande dans la région. Peu à peu, ils étendent leur plantation. Donc ça, c'est une parcelle qui a été plantée il y a trois ans. Donc là, voilà, la plante commence à arriver à un beau stade de développement parce qu'on parle de la troisième, quatrième année pour avoir une production de croisière, en fait. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à bien donner. Alors là, on est sur une espèce qu'on appelle la maillette. C'est une espèce qui est très courante et qu'on trouve également en Provence. D'ailleurs, nos plants viennent de Provence. Nous, on a choisi celle-là parce qu'on savait qu'elle se plairait bien ici et puis qu'elle avait un bon rendement en huile essentielle. Donc on est parti sur cette variété de maillettes. C'est magnifique et puis c'est intéressant de voir revivre cette culture. Elle est faite pour pousser sur le cos. Ça se pratiquait, voilà, il y a des années et des années. Donc c'est très émouvant de voir revivre ça. Après la coupe, les bottes sont ramassées à la main. L'engouement pour les plantes et les huiles essentielles est indéniable. On se tourne à nouveau vers les plantes. Puis on revient vers des choses plus naturelles. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas produire nous-mêmes nos huiles essentielles. C'est vraiment un plaisir, oui. C'est une production qui a, je ne sais pas, c'est noble. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie. On part d'une fleur. On va aboutir à une huile essentielle une fois distillée. C'est un côté magique. Voilà, c'est un côté magique. C'est un côté magique.